On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evnoux, Christine Ocrent, Philippe Gueluc, Stevie Boulet et Pierre Benichoux. Bon, ce n'est pas la rentrée pour nous, c'est la rentrée pour beaucoup d'écoliers aujourd'hui. Enfin d'ailleurs, ils sont peut-être même déjà en train de rentrer d'école, mais c'est la rentrée pour Christine Ocrent, pour Philippe Gueluc et pour Daniel Evnoux, voilà. Tandis que Pierre Benichoux et Stevie, ils font la semaine de 4 jours, donc ils sont rentrés la semaine dernière déjà. Pierre à la bouche pleine, il faut tout vous dire. Mais pleine de pain, précisons-le. Oui, c'est l'heure du goûter, c'est bien connu. Enfin, Pierre Benichoux, ne prenez pas votre goûter, vous pouvez le prendre vers 4h, 4h15. Nous, on commence à 4h30, vous pourriez juste avant. Moi, mon goûter, c'est 4h30. On donne à manger aux bêtes vers 4h, et après ça, on mange nous une grosse soupe. Bon, vos vacances ont été bonnes, Christine Ocrent ? Très bonnes, excellentes. Une rentrée audiovisuelle formidable, je crois, dès dimanche prochain. Dimanche prochain. Avec Lionel Jospin, c'est chez vous qu'il va annoncer qu'il est définitivement candidat à la candidature. Ça, on verra, il ne m'en a encore rien dit. Est-ce qu'il a vraiment pleuré à La Rochelle ? Parce que j'ai lu un papier dans le Figaro Magazine ce week-end, je crois que c'est Chiffre qui disait, mais il n'a pas vraiment pleuré, en fait, il était en colère, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui pleure. Pas du tout, moi, je l'ai vu. Tu y étais ? Non, parce que je n'ai pas pu entrer. Ils n'ont pas laissé entrer les... Les journalistes ? Non, ils ont fait accréditer les journalistes la veille, le jour même, moi-même. Mais tu as encore ta carte de journaliste ? Parce que j'avais chez Louise... C'est qu'il l'échange chaque année, hein ? Moi, je l'ai eu, la vie. Tu vas la prendre dans la gueule, c'est un carte à vie, tu vas voir. Je l'ai vue sur un grand écran, il n'a pas pleuré, il n'a pas fait... Non, mais il a eu, comme on dit, la glotte qui glotte, il a eu les yeux mouillés. Et quand les yeux sont mouillés, ça prend des proportions. Non, mais c'est énorme. Tu vas me laisser parler ou parce que je t'en renvoie à Charleroi ? Je suis là, je suis là pour... Charleroi ! Il pourrait vous envoyer à Bruxelles au voyage, non, Charleroi ! Charleroi ! Non, Pierre, ne faites pas ça. Partout, envoyez-moi à Vladivostok, mais pas à Charleroi. Je suis à Charleroi, tu mérites pas mieux. En tout cas, Michel Chiffre, dans le Figaro Magazine ce week-end, disait de M. Jospin qu'il était plus en colère qu'au bord des larmes, plus furieux que repentant. Moi, je trouve aussi... Oui, mais toute manifestation d'émotion chez Jospin, enfin, j'allais dire chez les protestants en général, mais chez Jospin en particulier, ça prend des proportions tout à fait considérables. Et comme on s'était habitués à ce qu'il est resté ermite, quand même, pendant trois ans, en ne s'exprimant guère, et donc sûrement, voilà, ça a pris un relief considérable. En tout cas, il sera chez vous dimanche prochain. Tout à fait. Et les larmes d'Agassi, alors, ça c'était des vraies larmes, vous l'avez vu ce week-end ? Ah, ça c'était somptueux. On va y revenir, mais quand même... Alors, non, j'ai pas vu les... Ça prouve que c'est dur de partir à la retraite, même quand... Même à 36 ans. Même à 36 ans. Même quand les collègues organisent un pot pour adoucir ce moment toujours déchirant. Mais on sait pas, dans le cadre d'un sportif qui termine en mêle, si c'est des larmes ou de la transpiration. Non, là, il pleurait vraiment Agassi. Je le trouve horrible, c'est Agassi. Ah oui ? Ah, il est laid ! Il est agressant. Il est comme ça. Et en plus de ça, qu'il ose se taper cette beauté extraordinaire, Stéphigraphe. Ah oui ? Comment il ose, ce petit deux connards ? Mais ça dure, en plus, depuis 10 ans. Mais oui, ça dure, drôlement. Mais ils ont deux enfants ! Ils ont des gosses, en plus ! Oui, mais oui ! Le salaud ! Mais vous la trouvez réellement jolie, Stéphigraphe ? Ah, la plus belle jambe du monde, le plus beau coup droit du monde. Je veux dire, le visage. Le coup droit. Le coup droit. Non, mais je veux dire, moi, je l'ai pas... Elle a le coup droit. Mais... C'est une femme girafe. Sans vouloir vous faire de peine, Pierre, je trouve que c'est un peu vous en femme. Stéphigraphe, c'est un peu vous en femme. Oui, c'est vrai. Sauf le coup droit, tu veux dire. Vous avez le coup tordu, vous. Toi, à part le tennis, c'est tout agacier, toi. Ah, j'ai des mails intéressants sur ce que vous avez fait ce week-end, Daniel Evenou, j'y pense, parce que j'ai pas encore lu les mails des auditeurs. Tu n'as pas encore eu un accident de voiture. Non, mais DJ Groseille vous a vu dans une crêperie en Bretagne. Daniel Evenou, complètement barge. Je me dis DJ Groseille. En effet, accompagnée de personnes jeunes, je suppose ses fils, elle a commandé une crêpe, elle avait faim et au lieu d'attendre la confiture, elle a mis de la sauce tomate en s'exclamant que ce n'était pas grave. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Elle veut être dans un bel état encore, toi. J'étais bien, oui, j'étais bien. J'étais au bord du canal de l'Antabrèche, j'avais peur de tomber dedans. Ensuite, elle s'est levée de sa table de la crêperie et devant toute l'assistance, elle s'est mise à raconter une histoire sur les bonnes sœurs. Tout le monde a ri, Vous voulez que je vous raconte ? C'est quoi cette histoire ? J'en ai deux ! J'en ai deux ! Moi aussi, mais quoi ? Non, non, Pierre ! C'est une bonne sœur qui rentre dans un endroit où on reste longtemps. Comment vous appelez ça ? Un couvent ! Un couvent ! Je crois que c'était les toilettes ! Un couvent ! Un couvent ! Et la mère supérieure lui dit écoutez, vous venez ici pour vous retirer, eh bien, tous les dix ans, vous aurez le droit de venir dire deux mots. Alors, au bout du dix ans, elle arrive devant la mère supérieure et la petite jeune fait « Limou ! » Très bien, ben, vous repartez pour dix ans. Dix ans plus tard, elle revient, elle dit deux mots, elle n'a droit que deux mots à chaque fois. Elle dit « Repas froid ! » Très bien, ben, vous revenez dans dix ans. Dix ans plus tard, donc ça fait trois temps, elle arrive et elle dit « Je pars ! » Eh ben, tant mieux ! Tant bien, vous êtes toujours en train de vous plaindre ! Ah oui, elle est jolie ! Ah oui ! Elle est jolie ! Elle n'est pas mal ! Non, non, ben, au moins comme ça, les auditeurs qui vous ont croisés dans la crêperie connaissent la fin de cette histoire. Je peux la répéter ? Ah non, non, peut-être pas quand même, non, non. Elle mignonne ! « Amel aussi pour saluer le retour de la reine ! La reine est de retour ! » m'écrit un auditeur. Non, je ne parle pas de Stevie, mais bien de Christine O'Krent. Je suis ravi de la retrouver parmi vous. J'adore son air distingué et posé, mais aussi son côté tigresse. En fait, Christine, c'est la force tranquille. On est content un peu. Mardi dernier, Stevie s'est essayé à la météo en fin d'émission. C'était pour dire qu'il voulait... Ah, c'est un auditeur qui s'appelle Pierre-Jean. Il dit « Et comme j'ai aimé sa façon de présenter la météo, je voudrais lui dire que s'il voulait me montrer son anticyclone des Açores, j'étais d'accord. Pierre-Jean, coiffeur à Nolémine. » C'est prêt de Charleroi ! C'est prêt de Charleroi, non ? Comment vous écriviez Nolémine ? Je ne sais pas. Je vous laisse le mail, Stevie. Et puis, arrêtez de vous moquer de Johnny Hallyday. Ce week-end, il était formidable aux côtés de Nicolas Sarkozy, me dit Fred. On n'a même pas commencé encore à se moquer de... Mais qui c'est Johnny Hallyday ? C'est le noir avec le chapeau blanc ou l'autre ? Non, ça c'est Doc Gynéco. Le blond avec la veste blanche. Et en fait, l'auditeur se moque lui aussi de Johnny puisqu'il dit « Les universités d'été de l'UMP, c'est les seules universités où Johnny Hallyday a pu s'inscrire. » Et bien voyez, les auditeurs sont plus drôles que vous. Alors on se retrouve après la pub. Laurent Riquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Christine Ocrens, Philippe Gueluc, Daniel Evlou, Stevie Boulin, Pierre Vénichoux et donc, renonçant à ces universités d'été de l'UMP à Marseille, Nicolas Sarkozy qui a cité Michel-Ange, Léon Blum et Johnny Hallyday dans le même discours. Johnny pour l'envie d'avoir envie et avec Johnny au premier rang quand même ainsi que Doc Gineco. C'était une belle fête quand même. C'était très réussi non Pierre Vénichoux ? Je trouvais ça ridicule. Sérieusement, sans aucune position partisane, je trouvais ça ridicule. D'avoir des senteurs qui l'embrassent sur les deux joues surtout Doc Gineco et tout ça, ça fait tellement, 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 vous voyez que je suis près des jeunes entre guillemets et tout. J'ai trouvé ça affreux. J'ai trouvé ça l'Amérique dans ce que ça est le plus mauvais. Et Dieu sait qu'il y a des côtés grandioses de l'Amérique. Mais le côté Reagan qui embrasse Sammy Davis Jr., je trouve ça atroce. Il y a aussi Didier Barbolivien qui était là. Ah bah oui, Didier Barbolivien. Mais il habite à côté. Il habite à Marseille. Bon alors, Johnny, vous l'avez aimé vous Philippe Gueluc ? Non, alors Johnny, c'est John Gineco. Doc Gineco qui m'étonne le plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un ralliement de dernière minute. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est un docteur, il a fait des études de médecine, il a essayé de Cécilia. Il a beaucoup de femmes qui sont longues. C'est peut-être pour surveiller Cécilia qu'il a engagé le doc Gineco. Ce n'était pas le gineco de Cécilia, justement. Et Madame Michèle Alliomarie, elle ne s'est pas laissée faire quand même. Ah ça, je n'ai pas vu. Elle n'était pas là. Elle a fait un discours tout à fait. Comment ça, elle n'était pas là ? Bien sûr qu'elle était là. Elle a fait un discours de présidentielle. Pas hier, pas dimanche, pas dans le discours de Sarkozy. Elle était là parce que c'était l'été de l'UMP. Et oui, elle a fait un discours pour dire je suis là, ne m'oubliez pas, comptez sur moi, j'y pense aussi. Jean-Louis Debré a dit que de toute façon, rien n'était fait, que ce n'était pas plié, cette affaire de la candidature. Ah si Jean-Louis Debré l'a dit. La mieux, c'était Cégoïn Royal qui disait en parlant du meeting de Sarkozy une chose qui n'est pas du tout du tout démagogique. Elle disait moi ma vedette c'est vous elle a dit au public. C'est génial. Elle a dit je n'ai pas Johnny Holiday d'abord. Je n'ai pas Johnny Holiday ma vedette c'est vous. Et l'autre Gaudin il a dit en parlant de gynéco il a dit Dick Gynéco. Alors ils ne connaissent pas les noms. Il y a Dick Gynéco et Johnny Holiday. Ils sont fantastiques. Vous imaginez le fils de Dick Rivers et de Doc Gynéco. Avec le gros tour et coq pour les cheveux et la banane de Rocker devant. Alors Madame Royale a quand même fait des propositions parce qu'on dit qu'elle ne propose rien de concret. Alors là elle a dit un adulte de plus par classe deux adultes par classe difficile. Remarquez après tout si on attendait un peu qu'il redouble encore il y aurait même beaucoup d'adultes par classe et le problème serait réglé. Non mais ça c'est du concret on n'arrête pas de dire Avec un gourdin ou pas de gourdin parce que l'idée qu'elle avait été mise Les adultes On adulte pas trop vieux Non non parce que dans tout ça il y a une aspiration à laquelle d'ailleurs beaucoup de gens souscrivent manifestement qui est le retour à plus de discipline plus d'ordre et plus de respect et je crois qu'elle est très habile de sa part et certainement elle en est très convaincue que d'employer toujours les mêmes mots. Vous savez qu'on avait on avait découvert ça lors de la dernière campagne de Mitterrand où sans arrêt on parlait de respect vous vous souvenez que le mot clé était respect parce que les études les grands communicants avaient décidé que c'était les mots que les français attendaient et bien Ségolène reprend sur cette thématique là des mots un vocabulaire qui est extrêmement efficace auprès des gens Mais quel bouleversement dans les valeurs c'est formidable que Ségolène prône le respect de toute discipline en classe et que le fumeur de pétards soit chez Sarkozy c'est le monde qui est à l'inverse C'est vrai mais en même temps ils ont quand même des choses communes dans leur programme par exemple le service civique à 6 mois c'est dans le programme de Ségolène Royal Oui franchement c'est pas nouveau ça fait des années que ça s'est proposé plusieurs fois et malheureusement comme ça coûte très cher ça n'a jamais véritablement été mis en application sauf pour un tout petit nombre de jeunes gens mais c'est une idée qui a au moins 10 ans Nicolas Sarkozy sera en tout cas le 11 septembre prochain à New York pour remettre la Légion d'honneur au chef des pompiers de la métropole américaine Pourquoi ça vous fait rire ? Parce que c'est une destination que le couple aime beaucoup mais c'est pareil Non écoutez on a dit qu'on se moquait pas de la vie privée des politiques il y a assez que les magazines people pour le faire Et un livre maintenant et un livre on en a parlé vendredi M. Charas est le plus enquiquiné évidemment avec ce que racontent Lio et les autres sur lui mais bon vous n'avez pas vous mêlé de ça vous Christine O'Krent ? Non non sur mon temps mais là je reviens d'Asie et c'était extrêmement reposant parce que c'était l'un des rares endroits de la planète où on ne vous parle pas automatiquement de Ségolène et de Sarko donc de ce point de vue c'était absolument Mais on vous demande des nouvelles de la petite Jade quand même Exquis Non Même pas Même pas Il est drôle Ségolène quand même On avait oublié Quand il est arrivé je me suis dit pouf ça travaille encore à cet âge là et puis là tout d'un coup il est bien Allez continue Et alors à part ça Et à part ça le fait dans un journal indonésien il y avait un papier sur le bouquin des deux journalistes Christophe Deloise et Christophe Dubois Donc là on m'a dit mais comment si même les français commencent à s'intéresser au sexe Donc là j'ai compris que la réputation de nos compatriotes avait beaucoup Sexus politicus Et alors là je dois dire qu'il y a quelque chose de très amusant dans Le Parisien c'était dimanche c'est une interview de Roselyne Bachelot la députée européenne UMP La pauvre elle veut montrer qu'elle est drôle elle a raison Elle est drôle Mais sans s'en rendre compte sûrement elle montre qu'elle est surtout gaffeuse On se souvient évidemment de la fameuse affaire de l'oreillette du sonotone du président Chirac Et puis là elle raconte que oui c'est embêtant les morses politiques qu'il y a souvent des collègues à elle qui ont plusieurs liaisons des femmes des maîtresses Alors déjà elle dit un jour j'ai été coincé dans mon bureau pendant plus d'une heure par un collègue adossé contre ma porte en compagnie de son attaché parlementaire comme je ne pouvais pas interrompre leur échange j'ai dû attendre pour aller aux toilettes une autre fois une autre fois j'ai assisté un huissier de l'assemblée qui craignait qu'un député d'un certain âge n'ait eu un malaise il a ouvert le bureau avec un passe-partout mon collègue bien vivant était en fait très occupé avec une dame qui n'était pas sa femme une autre fois elle dit qu'elle rencontre un député avec une dame avec une très jolie robe d'une couleur particulière et quand elle a l'épouse de ce monsieur au téléphone deux ou trois jours après elle dit qu'est-ce que votre robe était jolie au cocktail l'autre jour évidemment c'était pas la même dame ça il faut jamais faire et là elle dit j'ai senti la boulette ils ont divorcé peu après je me suis toujours demandé si j'avais pas été pour quelque chose dit-elle elle est un peu couillonne quand même elle est menteuse parce que elle est menteuse parce que l'histoire de la robe traîne partout depuis 50 ans c'est pas elle que c'est arrivé mais elle est obsédée sexuelle ça se voit parce que les cinq histoires qu'elle a racontées c'est fou les gens adossés devant ta porte tu peux pas aller aux toilettes non mais ça va pas et puis dire qu'on a senti la boulette c'est d'un vulgaire alors que Doc Gynéco n'est pas encore à l'Assemblée Nationale on a fait connaissance ce week-end avec un nouveau candidat à la présidentielle le candidat de chasse pardon pas chasse chasse, pêche, nature et tradition 16 épages c'est pas mal c'est un lapsus en tout cas c'était à Cerny dans l'Essonne lors d'un meeting que l'ex-candidat monsieur Jean Saint-Jos a annoncé qu'il laissait sa place à plus jeune que lui Frédéric Niouz sera le nouveau candidat des chasseurs à la prochaine élection 2007 on avait oublié qu'il y avait un candidat des chasseurs il avait fait un score qui n'était pas négligeable 4 et quelques quand même Jean Saint-Jos je crois 4 et quelques 4,23% des voix en 2002 c'est quand même beaucoup presque 5% il a failli être remboursé dites donc mais on ne sait pas comment se partager ces 4% et quelques combien pour chasse la pêche les traditions en tout cas il y a un chasseur qui a tiré un sanglier qui a tué sa mère encore ce week-end c'est pas vrai près de Carcassonne partie de chasse a tourné au drame attendez excusez-moi il a tué la mère du sanglier ou la mère du sa propre mère non il a tué un sanglier qui avait tué sa mère non un sanglier qui ressemblait à sa mère elle est pire que les autres Christine Ocrette non mais il a tiré sur qui sa mère qui ressemble à un sanglier ah mais c'était donc une lait non non écoutez c'est triste parce que sa maman était âgée elle avait 75 ans elle est morte sur le cou en fait la balle a ricoché sur la chaussée est entrée par la vitre ouverte de la voiture et a heurté la maman du chasseur mais pourquoi le sanglier était sur en ville il chassait en ville le sanglier tentait de partir avec la voiture du chasseur non parce qu'ils emmenaient régulièrement la maman septuagénaire à la chasse parce qu'elle avait l'habitude d'assister aux parties de chasse ah oui c'est vrai voilà moi c'est pas net cette histoire parce qu'il paraît que le sanglier devait laisser un héritage énorme c'est pour ça qu'il voulait le tuer non mais il n'a pas eu de chance pour qu'une balle ricoche ça c'est pas lourd bien sûr tu te rends compte pas un petit trou de fenêtre souvent une balle la place Jean-Paul II inaugurée sous tension ce week-end on a entendu beaucoup parler de ça ici à Paris mais sur toutes les radios et dans tous les journaux d'info on nous disait qu'effectivement il y avait des manifestations que quelques manifestants avaient été il faut le dire monsieur à la tour Montparnasse à interpeller comment ça c'est à Montparnasse non c'est à Notre-Dame c'est plus approprié en tout cas monsieur Delanoë a inauguré la plaque hier place Notre-Dame place Jean-Paul II 1920-2005 pape c'est sa profession de 1978 à 2005 c'est ce qu'il écrit jusque là c'est exact Jean-Paul II pape mais c'est ça qu'il y avait sur sa carte de visite quand il était en voyage il donnait vous voulez ma carte Jean-Paul II pape voilà le numéro 0030 Monseigneur André 23 il portait le dossard numéro 23 Monseigneur 23 Jean-Paul II ça fait combien Stevie tout ça 25 bravo les jeunes apprennent des additions comme ça au moins Albert Albert comment il met ton roi Albert II Albert II roi c'est bien une profession comme ça 52 personnes ont été interpellées en tout cas puis relâchées très vite mais elles comptaient manifester contre cette inauguration parce que évidemment elles ont rappelé que le pape était contre le port du préservatif que ceci que cela enfin bon les unes habituelles et M. Delanoé a dit c'est pas à moi que vous allez dire des choses comme ça Dieu lui on dit que la plus grande partie des élus était contre le changement de nom de la place et que c'est Delanoé qui a insisté en fait c'est la droite qui a réclamé l'inauguration de cette place M. Gouasguen et Bertrand Delanoé n'était pas contre et donc il a fait voter à la majorité de la droite et de quelques élus socialistes cette inauguration et comment s'appelait cette place précédemment Notre-Dame place Notre-Dame ça ça faisait un peu doublon je trouvais place quand on a place Notre-Dame Orlando avait demandé est-ce que ça s'appelle place Hélène Ségara à cause de Esmeralda et de Notre-Dame de Paris il y a des Québécois qui réclamaient que ça s'appelle place Garou bon Lara Fabien a demandé que ça s'appelle place Patrick Fiori en mémoire à ses premiers amours et puis finalement on a choisi Jean-Paul II il était plus neutre finalement ça devait rester quelque chose de catholique aussi on ne pouvait pas l'appeler place Moustapha moi je serais pape une supposition ça tirerait bien une supposition je suis pape Monseigneur Bénichoux non 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 il n'y a pas de Monseigneur tu prendrais quoi comme nom de pape Jean-Paul II Jean-Paul III Jean-Paul II parce que je serais venu avant lui parce que l'autre il n'était pas français voilà donc je suis pape on me dit vous allez mourir je dis non vraiment vous voulez une place je dis oui je fais débaptiser une place qui porte un nom de communiste ou un nom de salopard pas Notre-Dame ou la place Pigalle je ne veux pas piquer sa place à la Vierge Marie ça prouve que vous auriez été un bon pape Pierre c'est un nom de pape ah bah oui c'est lui je cherche le numéro je cherche le numéro c'est lui qui a les clés Pierre 4 Flash comment on prend juste le pi Pierre pi non pi pi j'en sais rien combien il y a mais non Pierre pi 13 Pierre vers le P de Pierre ce qui fait pi mais non c'est pi en anglais ça veut dire pi donc pi pi c'est pi pi il pire ça veut dire le pieux en fait Stevie a longtemps travaillé chez Pizza Paille en pensant que c'était chez le Vatican la deuxième partie toujours avec Daniel Evenou Christine O'Krent Philippe Gueluc Pierre Bénichoux Stevie Boulay si on parlait des Italiens et du Liban puisque les soldats italiens sont les premiers à avoir débarqué 878 soldats du régiment San Marco unité d'élite des fusillés marins ont débarqué dans la région de Tire au sud Liban avant les autres soldats représentant les autres nations et si je vous en parle c'est parce que le général italien qui commande les troupes enfin le chef de la diplomatie italienne pardon c'est pas tout à fait la même chose monsieur Massimo Dallema a déclaré comme à la coupe du monde nous sommes les premiers je trouve que nous rappeler ça je veux dire comparer le football et le Liban c'est pas forcément la meilleure des comparaisons non mais il est vrai que les Italiens ont admirablement joué la partie diplomatique et qu'au moment où notre président après avoir fort bien parlé du Liban a annoncé qu'on envoyait 200 personnes ce qui a paru vraiment extrêmement comment dire petit bras à ce moment là Prodi donc l'Italien au contraire a dit mais moi j'en envoie 3000 etc donc ils ont tout à coup et fort habilement pris la tête des Européens qui vont assurer cette force d'intervention au Liban je trouve que Mme Alliomari a eu tort lors du sommet franco-italien de mettre un coup de boule à Romano pour se venger parce que l'Italien a 20 minutes avant la fin je suis absolument de ton avis Christine c'est vrai que la France a joué petit bras que l'Italie a magnifiquement négocié ce truc là pour être en tête mais on ne compare pas avec le drame du Liban la finale de la coupe du monde de football où l'Italie bat la France d'une façon d'ailleurs ils ont pris un coup de boule au coup de boule on a gagné un zéro quand même je trouve ça je trouve ça pas bien le chef de la diplomatie qui va dire comme au football nous sommes les premiers alors puisqu'il nous amène sur le terrain de football le chef de la diplomatie italienne parlons-en puisqu'il y a la revanche justement mercredi soir France-Italie au stade de France on va évidemment déménager mais pas avec les mêmes non avec les chars de Robert Rossen déjà parce qu'on n'a pas eu le temps de déménager les répétitions de Bénure j'espère qu'ils n'auront pas abîmé le terrain comme les chars Leclerc sur les chars de LV en tout cas évidemment on va avoir envie de regarder ce match d'autant que les français ont pas mal commencé le championnat d'Europe des nations avec 3-0 contre la Géorgie et que les italiens eux ont fait match nul chez eux contre la Lituanie je crois ça veut dire qu'ils ne sont pas on rigole qu'est-ce qu'on va leur mettre on y va ensemble au stade de France si vous voulez tu dis ça parce que t'as pas de billet tu crois que chaque fois que je sors avec un garçon c'est pour qu'il m'invite on est content quand même de revoir un France-Italie tout de suite ça sera la vraie finale évidemment pardonnez-moi mais les équipes ne sont plus du tout les mêmes pas loin quand même on a Zizou en moins ah bah oui enfin non c'est pas une différence non non parce que quand il fait sa mauvaise tête lui c'est il a fait sa bonne tête il a joué pour Danone pendant tous les week-ends quelle publicité ça leur fait c'est un malin le PDG de Danone Franck Riboud d'avoir engagé il a qu'à le voir il a l'air tellement malin c'est fou mais il est très malin écoutez franchement on a vu des poux yaourts de Danone partout grâce à Zizou ce week-end énorme contrat il est administrateur de Zizou de Danone maintenant ils l'ont mis au conseil d'administration il veut le mettre au conseil d'administration moi je vends mes actions tout de suite vous vouliez dire ? non c'était un yaourt avec des vrais morceaux de coup de tête je comprends qu'il soit privé de toi chez Drucker on a vu le retour de Drucker hier déjà mais on n'a pas vu et alors est-ce que maintenant vous êtes nostalgique vous regardez Michel Drucker en disant j'étais sur ce canapé avant c'est ça Pierre ? ah bah oui c'est la seule fois de ma vie que j'ai été viré de quelque part ça me rend fou mais je souhaite leur mort à tous moi ça me rend ma boule et alors il y a qui maintenant ? je ne sais pas des gens des brouillard d'hommes enfin des gonzesses il est peut-être tout seul face aux invités non ? non 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 alors je n'ai pas vu la première mais elle l'avait lu hier soir en tout cas cette Charlotte de Turquie a mis l'invité elle était très bien comme à son habitude et il y a un coffre aussi qui est très bien tu connais le coffre ton copain qui fait les recettes le terroir il donnait en tout cas c'est nouveau il donnait des recettes meilleures que les vôtres Pierre parce que vous au niveau recettes vous n'avez jamais été je n'ai pas fait des recettes c'était le couscous toutes les semaines ça n'allait plus ça va mais comment cet abruti qui n'a jamais mangé que du comment ça s'appelle ? du stoum et du waterzouille mais nous on a deux plats mais nous on a deux plats au moins on a le stoum et le waterzouille on a les merguez et la méchouillade c'est quoi le ch'touille ? le ch'touille c'est un truc qu'il ne faut pas prendre je vous en passerai il en a du rhab un faux concert de Robbie Williams a failli avoir lieu enfin il n'aurait jamais eu lieu évidemment mais il y a un type qui était assez malin pour faire croire qu'il était l'organisateur des tournées de Robbie Williams à Lens on a failli marcher au stade de Lens la société s'appelait Libellule Flowers le siège social qu'est-ce qu'il y a ? c'est génial un concert de Robbie Williams où les escroqueries vont se nicher maintenant avant on disait je suis docteur maintenant je suis l'organisateur de concerts de Robbie Williams et Libellule Flowers s'appelle ça sa fausse société heureusement la formation est remontée jusqu'aux oreilles du vrai producteur français de Robbie Williams monsieur Salomon Azo patron de Nous Productions le type est assez malin parce que non seulement il disait qu'il était producteur des tournées de Robbie Williams mais il disait que c'était un ami personnel du chanteur il parlait de Rob c'est quelqu'un à Lens qui raconte il parlait de Rob par-ci Rob par-là il prétendait jouer au foot avec Rob je ne sais même pas si on dit Rob pour Robbie Williams oui c'est un peu comme Stevie il parlait tout le temps de Rob c'est tellement facile mais tu me déçois mais non comment c'est que des trucs comme ça Pierre tu ne peux pas me ligoter des trucs plus drôles toujours la même chose depuis 5 ans allez parlez-moi plutôt de la sonde européenne Smart Stevie allez-y non j'ai pas été sondé pas encore qui s'est écrasé sur la lune mais on l'a fait exprès une sonde qui s'écrase sur la lune tu te rends compte quelle horreur mais pourquoi ils l'ont appelé Smart comme la petite voiture vous qui avez une Smart chère Christine mais parce que c'est un engin malin ah voilà voilà qui va pouvoir palper la lune de près et rapporter toutes sortes mais j'en vente pas de gestes quand Christine dit palper la lune tu ne fais pas de gestes mais qu'est-ce qui lui arrive la sonde la sonde européenne vous palpe la lune on voit bien qu'elle a été privée d'antenne pendant deux mois elle est dans un état c'est Lionel Jospin qui va avoir une surprise dimanche en tout cas ça a créé un feu d'artifice sur la lune un flash mais je vous jure c'est vrai c'est écrit regardez feu d'artifice sur la lune succès total pour la mission européenne puisque Smart a rebondi en fait on pouvait craindre qu'elle s'écrase elle a rebondi plusieurs fois et ça a fait un joli feu d'artifice et ainsi on va mieux connaître encore la cartographie de la lune tout simplement c'est une réussite mais on aurait tout de même encore été plus performant si on l'avait réussi à se faire se poser une fois que le satellite a rempli son travail il ne va pas tourner indéfiniment puisqu'il doit se rapprocher il a pris des clichés il a fait plein de recherches sur la lune on a trouvé du magnésium je ne sais plus quoi et après il tourne encore des clichés toujours des clichés il y en a marre des clichés rien d'original ce qu'on veut c'est des choses vraies nous pas des clichés Stevie avez-vous regardé la première émission de la Starac vendredi soir avec les nouveaux candidats alors parlez-moi un petit peu de cette cuvée 2006 c'est incroyable alors il y en a certains bon j'aime pas j'aime pas du tout par contre il y en a d'autres comme la petite Marina si ma mémoire est bonne ou Dominique à celle qui a chanté toute seule la chanson qu'elle a écrite en une heure et demie avant le prime elle l'a chantée c'était incroyable une grande première à la Starac une jeune femme a effectivement chanté à la guitare seule une chanson de sa composition exact mais c'est la première fois qu'il tolère parce qu'il y avait d'autres académiciens avant Staracadémicien si vous voulez bien plutôt qu'académicien on peut dire académicien académicien de TF1 il prie que Jean Dormeson va tenter sa chante il va chanter une chanson de racine non mais c'est pas qu'elle a cartonné les académiciens de TF1 sont immortels pendant 6 mois 1 an maintenant c'est vrai que le principal truc de cette année c'est qu'ils laissent libre recours à leur imagination en fait à leur personnalité vraiment Michel Poinareff était au téléphone les vedettes c'était Lionel Richie et Yannick Noah et Poinareff lui par téléphone qui a promis qu'il chanterait en duo avec la gagnante de cette année c'est ça si j'ai bien compris ah c'était quand ça j'ai pas vu ah bah j'ai vu ça je suis parti aux toilettes une fois à ce moment là ah bah non mais c'est comme ça qu'on rate les trucs si tu peux prendre tes précautions avant quand même ah on nous appelle depuis Marseille c'est notre envoyé spécial Jean-François Derrec qui est à Marseille Jean-François Derrec qui est à Marseille pour l'université de l'UMP mais alors là Jean-François bonjour oui bonjour Laurent je comprends pas parce que qu'est-ce que vous faites là-bas c'est fini depuis hier soir oui mais bon je voulais un peu tâter le terrain auprès des Marseille et puis surtout je voulais voir s'il restait pas des petits fours mais vous savez avec tous les people qu'il y avait au bout de 5 minutes le buffet était vide alors parlez-nous de ces people justement d'après ce que j'ai vu c'était quand même du grand spectacle à Marseille ce week-end ah oui oui vraiment un grand show je parle pas de Nicolas Sarkozy non 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 je n'étais pas dans sa jambe d'hôtel je crois si je veux dire qu'avec tous ces chanteurs c'était surtout de la politique people attention de la politique people il faut bien articuler sinon on comprend politique people et c'était pas du tout ça non 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 on a beaucoup parlé des problèmes de la France certes mais en présence de Johnny oui alors Johnny c'était un peu spécial en fait c'était pour lui acheter son slogan en fait mais c'était bien trouvé adieu Optique 2000 bonjour Optique 2007 pas mal pas mal et la présence de Doc Gineco alors on en parlait tout à l'heure ça a paru bizarre à tout le monde vous avez pu avoir des renseignements là dessus sur Doc Gineco oui 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 alors d'après mes sources en fait il serait venu parce qu'on lui a promis un poste de rappeur officiel à la mairie de Neuilly bon cela dit il aura moins de concurrence que dans le 9-3 c'est sûr bon est-ce qu'on a quand même parlé politique là-bas évidemment alors il y a eu un grand discours de Nicolas Sarkozy alors il a proposé une rupture totale avec la politique précédente c'est à dire donc avec lui-même il a proposé le chômage à 5% mais je n'ai pas compris si c'était 5% de plus ou de moins ça c'était pas très clair ah oui alors une belle chose aussi il a proposé aux gens l'envie d'avoir envie oui d'avoir envie mais de quoi faire ben je sais pas peut-être de l'élire président mais il a fait une attaque en règle contre le jeunisme aussi et ben oui mais pourtant il a viré tous les vieux chanteurs de Chirac par exemple Ligne Renaud finit vous savez qu'elle soutient Ségolène maintenant mais elle a toujours été à droite pourtant Ligne Renaud oui non non excusez-moi non je comprends avec Renaud ben oui c'est-à-dire qu'ils finissent par se ressembler elle est de plus en plus jeune et Renaud il est de plus en plus vieux alors il a dû y avoir une attaque en règle évidemment comme d'habitude contre Ségolène Royal là-bas à Marseille ben évidemment c'est normal c'est un peu le jeu alors ça c'était François Fillon qui s'y est collé alors il a comparé le couple Hollande Royal à un couple de romans photo vous vous rendez compte bon cela dit il n'a pas tort parce que c'est vrai que c'est pas Sarkozy qu'on verrait s'étaler comme ça avec sa femme dans tous les journaux d'ailleurs moi je ne sais même pas s'il en a une vous êtes au courant vous ? évidemment on la voit dans tous les journaux ah bon ? je n'ai jamais vu moi oh dites donc des règles je suis un peu surpris vous n'auriez pas été racheté par Sarkozy à Marseille vous n'auriez pas proposé un boulot à vous aussi ? oui comique officielle de la mairie de Neuilly mais je n'en parlerai pas je comprends mieux quand même dites donc j'avais oublié de vous dire il y avait aussi en même temps l'université TTT de l'UDF mais bon je suppose que tout le monde s'en fout absolument bon très bien et bien parfait à demain si vous le voulez bien merci Jean-François Derec bravo bon dites c'est vrai que Bayrou lui aussi avait son université d'été ce week-end ah oui il y avait même Rocard il a fait venir Michel Rocard qui a eu un bon petit succès quand même absolument et puis Nicolas Hulot Nicolas Hulot lui en tout cas est partout c'est vrai qu'il était chez les Verts là il est à l'UDF il est réclamé peut-être aussi en même temps partout parce qu'il est très très populaire je pense qu'il est la politique enfin il est certainement de gauche mais les gens il est plutôt à droite Nicolas Hulot il est plutôt à droite Nicolas Hulot comme tous les Verts les Verts sont toujours à droite les Verts sont des gens de droite qui signorent moi je l'ai vu aux universités d'été du LM mais autrement on peut pas dire quelle partie il est c'est vrai que c'est un personnage j'en ai pas envie qu'il fasse partie d'un parti politique il doit être un peu apolitique au dessus de tout ça et vraiment se consacrer vraiment à sa cause qui est vachement juste et qui est bien et qui est bien c'est ce qu'il fait c'est bien mais c'est comme le père Noël c'est comme Zorro on a pas envie maintenant de savoir pour qui il vote ils sont là pour nous tous c'est comme Zidane quoi on a envie qu'il n'en fasse qu'à sa tête allez on se retrouve après une page de pub à tout de suite on va se gêner du lundi au vendredi 16h38h sur Europe 1 Philippe Guéluc Christine Ocrent Daniel Révenou Pierre Bénichoux Stevie Boulet vous êtes contents Stevie on a revu votre chouchou Harry Roselmac ce week-end à la télévision dans 7 à 8 parce que maintenant il présente 7 à 8 avec Anne-Sophie Lapix il y a tas de nouveaux visages à la télé on s'y retrouve plus maintenant c'est bien ils sont mieux que enfin ce sont des visages qu'on avait déjà vus mais ailleurs exactement ils sont mieux que Thomas Hugues et Laurence Ferrari non c'est pas mieux pas pire mais ça va quoi l'émission se tient c'est sympa à regarder et puis les sujets toujours j'adore les sujets non mais c'est vrai j'adore cette émission j'ai vu le sujet sur le couple coréen qui a retrouvé des bébés congelés ça c'est l'affaire et un couple qui a retrouvé des bébés congés dans son congélateur il s'appelle le couple s'appelle Céline et René on avait déjà parlé de cette affaire quelle horreur c'est vrai vous avez raison après tu ne vois pas pourquoi on fait une affaire pour deux pauvres malheureux en Corée alors qu'on a au Québec une fille qui le raconte partout elle il n'y a même pas besoin de faire de test ADN il est toujours en liberté parce qu'on les congèle un peu plus tôt un peu plus tard surtout au Québec eux le couple de français disent que ce ne sont pas à eux sauf que les tests ADN pratiqués en Corée on avait hier sur Téléphone d'ailleurs dans le 7 à 8 le professeur coréen qui disait mais on sait faire ça aussi bien que vous les tests ADN il nous fait voir dans son laboratoire il dit les résultats on dit que c'était les parents des deux bébés qui étaient dans le congèle or elle elle a eu une ablation d'utérus donc c'est un peu compliqué alors est-ce qu'elle aurait eu son mari a dit qu'elle n'avait jamais eu d'enfant alors est-ce qu'elle a caché sa grossesse auprès de son mari etc et puis il faut vous dire aussi que le bébé avait toujours le cordon ombilical enfin mal coupé enfin on ne sait pas comment ça s'est passé dans quelles conditions les bébés je ne sais pas ils ont 17 et 18 ans non mais dites-moi parce qu'il faut tenir de la place dans le frigo mais non mais ils sortaient du vent de la mer ils sortaient du vent de la mer mais apparemment c'était des faux jumeaux parce qu'il y en a un qui fait 3 kg 2 il y en a un qui a du retard sur l'autre moi j'ai vu mais comment ils font c'est la rentrée aujourd'hui alors comment ils étaient sûrs mais non mais alors l'histoire c'est que maintenant ils ne veulent pas rentrer en Corée ils sont à Tours et ils demandent que la justice française fasse son travail qu'elle refasse ses analyses d'ADN mais eux ils pensent que c'est une soit c'est un truc industriel puisque lui il est grand chercheur un truc industriel de mettre des bébés congelés dans les trigo bah oui pour l'éliminer tout simplement surtout ce que disent les amis de ce couple qui sont restés là-bas dans le quartier français où ils vivaient ce qu'ils disent c'est que ils ont prêté leur appartement pendant 2 ou 3 mois et que s'il y a des gens qui ont vécu dans cet appartement et qui ont fait la cuisine à un moment donné ils ont dû aller au congélateur ils se seraient aperçus eux-mêmes qu'il y avait deux embryons dans le congélo ou alors il y en avait plus si il y en a qui ont été cuisinés entre temps il y a une solution on peut souffler la solution à la police de là-bas c'est qu'il faut faire venir les parents présumés avec d'autres personnes et puis on décongèle les bébés et puis on regarde vers qui ils vont en disant papa et maman quel horreur et là on saura pas ça Philippe mais quelle horreur c'est l'infantissime il y a une histoire absolument réelle et tragique qui va dans le sens de ce raconte Philippe d'une jeune américaine qui était dans le coma qui avait été victime d'un accident de voiture dans laquelle sa camarade de classe était morte les parents de la fille qui était dans le coma se sont félicités ont tenu un blog ça a duré des mois où ils écrivaient les progrès que faisait la jeune femme etc la fille la fille se réveille et ce n'est pas leur fille c'est la camarade de classe que l'on croyait morte donc les parents de la morte s'aperçoivent qu'elle est en vie et ceux qui avaient suivi la manière donc ce sont des histoires hallucinantes donc je n'étais pas loin de la vérité donc je vous remercie Christine non non parce que c'est vrai que c'est à cause de cette légende horrible de cendrillon qui restait toujours dans la cuisine quand ils ont eu le cendrillon ils les ont mis dans la cuisine mais je trouve que c'est honteux c'est d'accuser des gens vous voyez ça passe comme ça ça a l'air de passer comme ça non non parce que d'accuser j'ai essayé de ramener un peu d'émotion moi dans cette discussion d'accuser des gens d'avoir mis leurs enfants dans le frigidaire mais oui merci Christine distribuez cette question non mais l'autre reportage qui était vraiment bien aussi dans cette A8 c'était cette journaliste libanaise qui a perdu un bras une jambe comment ça s'appelle Mais Mais Chidiak attends mais cette femme mais elle est incroyable c'est la plus grande journaliste pour moi parce que vivre ça et se battre toujours pour défendre son pays etc franchement mais ça m'a touché mais dans les tripes c'était énorme Pour revenir aux embryons congelés on fait ça aussi avec les personnes âgées maintenant regardez Jospin quand il est revenu tout le monde l'appelait hibernatus et c'est vrai que c'est vrai que j'étais en froid quand il est arrivé au PS ça c'est sûr vous qui aimez tous le foot quel est ce footballeur j'ai lu ça hier dans un journal qui a gardé des cellules du cordon ombilical du dernier bébé qui vient de l'être Thierry Henry de façon à ce qu'il ait des cellules souches pour le réparer plus vite etc c'est incroyable ce truc il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui font ça que ça ne se sait pas et qu'il y a beaucoup de gens surtout les riches qui font ça non et surtout lui il vit en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne c'est légal alors qu'en France ça ne l'est pas ça ne l'est pas ça ne l'est pas ça va le devenir non parce que la loi en France c'est un regret non mais c'est quand même un pas énorme pour la santé etc dans le domaine de la recherche la loi en France a été amplement discutée au parlement et la loi est restée très ambiguë alors que d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne et la Belgique d'ailleurs on est toujours à la bourse surtout et la Suisse dans 50 ans ça passera on va attendre 50 ans t'as raison il y en a marre de se payer on est à la bourse mais non mais c'est vrai là-dessus t'as raison de la bourse c'est en Angleterre c'est pas chez nous près de 2000 salariés d'Airbus vont tester la 380 aujourd'hui des volontaires 2000 salariés volontaires sont en train de le faire 4 vols destinés oui là en ce moment c'est une très bonne idée je trouve d'avoir pris des salariés d'Airbus pour tester le truc tu vois les mecs qui arrivent qui c'est de la merde votre zingue tu vois comment il est viré tout de suite il faudrait mettre des salariés de Boeing pas des salariés d'Airbus mais là les salariés d'Airbus qui vont tester l'Airbus ils vont tester les sièges la climatisation le repas la musique les films les toilettes pas forcément ce qu'ils ont fabriqué eux comprenez ce qui m'intéresserait ce qui m'intéresserait de savoir c'est parce que ça a été fait par tirage au sœur et évidemment ils vont tester certains les classes premières d'autres les classes business et d'autres les classes économiques ce qui m'intéresserait de savoir c'est si c'est les salariés qui gagnent le plus qui vont tester je pense les classes business est-ce que c'est les salariés qui gagnent le moins qui vont tester les classes économiques ou est-ce que c'est vraiment au hasard je crois que c'est comme ça sinon ce serait vraiment ingrat je pense que ce sera injuste parce que ceux qui gagnent le moins ils n'iront jamais en classe business donc à quoi ça sert qu'ils qu'ils aient testé qu'ils ne retourneront jamais plus tard oh non c'est dégueulasse tandis que ceux qui gagnent le plus peut-être un jour ils seront obligés d'aller en économie quand ils ont perdu leur emploi ils peuvent changer de place le voyage a duré combien de temps ? non pas plus 10 000 c'est Toulouse Toulouse on n'a pas besoin d'aller à 10 000 mètres d'attitude pour se tester un plateau ça dépend ça ne dure pas pareil pour tout le monde on peut le faire attendez excusez-moi on peut le faire à la cantine tout simplement on met les sièges en forme d'avion il y a une fille qui passe avec un plateau à roulettes et qui sert les trucs on voit si c'est beau ou pas les toilettes c'est pareil mais pour les toilettes ceux qui têtent les toilettes ils ne restent que 5 minutes dans l'avion c'est pas ça pour toutes les toilettes de rester une heure il y en a qui descendent sans arrêt c'est un truc c'est surtout important pour les gens qui habitent en dessous au moment où on tire la chasse ça dure de 7 à 14 heures on appelle ça des early long flights ces vols test qui vont se dérouler jusqu'au 8 septembre c'est votre téléphone qui sonne Pierre Bénichon ça c'est un message c'est un message c'est monsieur Lagardère qui vous appelle c'est le son du message sur le vieux Nokia c'est Arnaud Lagardère qui vous rappelle qu'Airbus c'est un peu à nous aussi c'est texto c'est un texto mais comment ça se passe alors quand on est dans un avion et qu'on va aux toilettes est-ce que ça t'est jamais arrivé ? mais non le déchargeage enfin on se comprend chérie c'est pas grave non non ça tombe pas dans le vide il y a des pièces le caca le pipi etc c'est stocké mais non mais il faut en parler parlons-nous on est sur un repas parlons-nous expliquez-nous non seulement c'est stocké mais une information qui va faire plaisir à Pierre Bénichon c'est chimique le procédé chimique est français il a été mis au point et il appartient au propriétaire du nouvel observateur monsieur Claude Perdriel ça alors celui qui vendait des bidets il n'a jamais vendu de bidets non mais est-ce que vous avez un pot là dans une société qui s'appelait c'est pas il a vendu des bidets à laquelle je comprends pourquoi que vous avez fait Sciences Po mais pour répondre à la question de Stevie et à la remarque très justifiée de Christine c'est vrai que c'est stocké que ce sont des WC chimiques et il y a un jour sur une compagnie aérienne il y a eu un problème de fuite sur Airwick et donc il y avait une fuite et ça s'est mis à couler à percer dans la carlingue mais à cette altitude-là tout gèle et donc il y a un immense glaçon qui s'est formé une immense stalactite qui s'est formé et avec la vitesse quand le poids était suffisant elle s'est détachée elle est tombée de 10 000 mètres d'altitude sur une maison et là elle a explosé et c'était une maison non je te jure c'est une maison de campagne maison de moisson les gens qui sont rentrés chez eux 6 mois plus tard pour les vacances on a senti une odeur pestilencienne dans leur maison c'est vrai avec un trou qui avait dans le poids et dans le premier étage mais il n'y avait aucun indice matériel puisque ça s'était évaporé pendant 6 mois et ça puait dans toute la maison il y avait un trou dans le doigt et puis on a fait l'enquête et on a déterminé que c'était en fait une immense stalactite excusez-moi de pipi de trucs qui étaient tombés c'est insensé mais il y a eu beaucoup de dégâts alors bah oui non rien on a fait un peu de ménage en 10 minutes tout le monde ils ont appelé le nouvel observateur et ils sont du tout nettoyés parlons-nous parlons-nous on va se gêner la dernière partie avec Pierre Bénichou Christine Ocrate Philippe Gueluc Daniel Evnoux Stevie Boulay et Serge Liadot alors décidément les universités d'été de l'UMP ont inspiré tout le monde y compris vous Serge Liadot puisque vous avez décidé de mettre en musique ce qui s'est passé à Marseille lors de ce show Nicolas Sarkozy il faut bien parler de show n'est-ce pas Serge ? C'est exactement un show puisque ça fait appel à des stars venant des horizons artistiques les plus divers et justement la photo finale m'a rappelé la pochette d'un disque dont vous avez parlé récemment puisque c'est celui des Beatles qui est le sergent de Peppers qui encore aujourd'hui est record des ventes depuis 40 ans il a été enregistré en 1966 voilà petite chanson à ce sujet c'est hier à Marseille que l'UMP a lancé sa campagne pour l'Elysée pour la photo les stars se regroupèrent comme sur la pochette de Serge & Pepper on sent déjà que l'automne sera chaud pas seulement à cause de la météo le Sarkozy Circus s'est mis en drôle Sarkozy quand Sarkozy déclare qu'il n'a pas peur d'utiliser le mot travailleur je parie que les communistes français disent ils nous piquent des parts de marché mais d'ici peu il en fera de même pour ratisser du côté de Le Pen du côté de Le Pen C'est joli en tout cas Serge Liadeau bravo beau travail merci bon on se retrouve demain vous nous faites un petit truc sur Ségolène Royal un de ces jours il faut respecter la parité vous savez comment ça se passe c'est l'équilibre personne n'y voit d'inconvénient ah non pas du tout alors je m'occupe de Ségolène il y a bien un truc sur Ségolène on verra Ségolène je m'appelle Ségolène je suis une fille comme les autres j'espère que ça sera un peu plus satirique quand même je verrai bien Ségolène Royal chanter on a tous en nous quelque chose de Sarkozy allez à demain Serge Liadeau bravo à demain salut à tous bénure au Stade de France l'incroyable Paris de Robert Hossein ce sera les 22 23 26 29 et 30 septembre et c'est un record battu jusque là justement je crois que c'était Johnny Hallyday qui détenait le record du nombre de spectateurs au Stade de France avec 215 215 spectateurs or là il y aurait déjà 225 000 billets vendus pour Bénure il y en a 300 000 possibles en vente c'est-à-dire qu'il y a encore des billets mais 225 000 billets vendus le record public pour un spectacle au Stade de France est battu jusque là c'était Johnny Hallyday qui le détenait je ne disais pas 215 000 d'un coup non non en plusieurs dates mais Johnny Hallyday aussi c'était en plusieurs dates et c'est pas Johnny qui sera sur le char non 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 c'est pas Johnny qui sera sur le char c'est un copain d'Orlando c'est un copain enfin oui un copain d'Orlando un chanteur produit par Orlando qui s'appelle Christophe Hero tout en muscles qui chantait déjà dans la comédie musicale signée Maxime Le Forestier les Gladiateurs quel talent tout de même Hossein mon patron lui a dit quel talent il a dit moi le talent vous savez je ne sais pas ce que c'est mon talent c'est d'en trouver aux autres il dit toujours ça dans chaque interview non ce qui est rigolo c'est qu'il raconte quand même comment ça s'est passé il avait ce rêve c'était dans JDD ce week-end de monter Bénure au stade de France et un jour lors d'un déjeuner raconte-t-il je rencontre Antoine Zacharias vous vous souvenez quand même parce qu'on en a beaucoup parlé non Antoine Zacharias à l'époque qui était PDG de la société Vinci qui a fait beaucoup parler de lui par les salaires extravagants et les stocks options des mentes qu'il a exigés pour son départ et c'est lui le constructeur et l'opérateur du stade de France monsieur Zacharias et il a dit qu'est-ce que vous aimeriez faire au stade de France Hossein lui a répondu Bénure et voilà et c'est ainsi qu'ils sont partis dans un projet monstrueux et ben on ira voir ça et ben moi j'y vais il y a 300 comédiens c'est immonde le plus important c'est que le public va jouer un rôle aussi je crois qu'il y a des tenues qui vont être données mais ouais c'est ça qui est bien c'est que tout le monde participe à un spectacle et pas le public et les comédiens c'est tout le monde vous par exemple vous allez faire quoi dans la course de char alors ? moi l'écuyer tu tiens sur un cheval parce que ça va être dur ah bah oui quand même ah vous avez fait du cheval vous ? avec l'éducation il a fait de la course de char il allait à son il allait au manège tous les jours non tout cela tu faisais du poney non pas du poney vous avez fait ça c'est un truc que j'ai nirais en colonie de vacances en colonie de vacances oui j'ai fait de l'équitation mais vous montez bien ? oui ça va je fais des bruits je ne fais pas du tout de concours hippiques de jumping je ne suis pas là je vais me balader en forêt un week-end mais vous êtes complètement à la masse franchement je ferai des concours tu seras au courant je pense je ne suis pas Stéphanie de Monaco ou Zara Phillips ah Zara Phillips c'est la petite fille de la reine d'Angleterre championne du monde championne du monde et la fille de la princesse le concours complet Anne la fille de la princesse Anne la fille de la princesse Anne le cheval c'est vraiment finalement vous êtes dans la lignée de la famille royale d'Angleterre Stéphanie ils en ont ils arrivent partout il y a des chevaux c'est dans la famille et dans les éclairies oui on ne sait pas qui monte qui 6 heures c'est la durée idéale de travail quotidien qui arrive en tête parmi les français selon un sondage pour le magazine quotidien ou hebdomadaire ? quotidien 6 heures par jour ? c'est énorme moi il faudrait me payer la question c'est idéalement si vous aviez le choix et indépendamment de questions d'argent quel est le temps que vous aimeriez passer à travailler dans une journée ? zéro heure ? indépendamment de la question de l'argent si tous les problèmes étaient réglés combien de temps vous voulez travailler ? zéro heure ! qui a envie de travailler 6 heures, 4 heures, 5 heures ? non zéro heure ! de temps en temps tu dirais prêter la main à un ami qui monte à cheval ou un truc comme ça mais sans ça tu te vois moi je voudrais aller à l'usine que 7h30 il y a que semaine je travaillais 7h moi dans ma famille c'était comme des fous ils me préparaient des remontantes parlons plutôt des huîtres d'Arcachon puisque les ostréoculteurs sont en colère évidemment les souris continuent à être empoisonnées avec les tests qu'on ingère des huîtres dans le corps des souris pour voir comment elles réagissent et puis elles se sentent pas bien les petites souris d'Arcachon moi j'étais là-bas pas en tant que petites souris mais j'y étais la semaine dernière et j'étais malheureuse parce que l'après-midi les ostréoculteurs ils n'ont plus le droit ils n'ont pas le droit de vendre des bulots et des crevettes alors moi qui suis dingue je me bourrerais de bulots je vous ai déjà dit c'est un truc qui fait pas grossir et qui est pas cher donc je suis allée dans des... combien ? 6h de bulots par jour pas plus ? voilà je ne sais pas pourquoi il y a des manifestations les restaurants ne permettent pas que les ostréoculteurs vendent des crevettes et des bulots vous savez ce qu'ils m'ont obligée à voir ? du vin blanc non mais ce que je vous dis est vrai là-bas au Pilar où il y a un Sarko qui prend ses vacances vous avez pris des huitres avec Sarkozy là-bas à Arcachon ou quoi ? ah non 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 il était de l'autre côté de la rive il y avait de la rive il y avait plein de policiers de côté de la mer il y avait des avions qui circulaient dans le ciel parce que je vois pas ils peuvent aller ailleurs et là il y avait également des bateaux qui nageaient enfin qui étaient sur l'eau et on m'a dit c'est Sarkozy sa famille ils sont là-bas et moi j'étais toute seule mais sa famille c'est un peu votre famille aussi oui mais c'est ma belle-sœur non mais alors vous n'avez pas été invitée par votre belle-sœur ? non non mais c'est parce que je ne lui ai pas demandé peut-être qu'elle aurait accepté moi quand on m'invite je ne sais pas toujours que j'ai demandé à l'autre mais en tout cas je suis certaine on n'a pas le droit de manger du bulot et des crevettes et on est obligé de boire du blanc vous vous rendez compte moi ? tu as vu du blanc ? oui pas d'eau pas possible non mais il y a une révolution t'as pas de séquelles c'est marrant on ne voit pas du tout ce qui est certain et je comprends les ostréoculteurs c'est qu'ils peuvent se dire après tout c'est pas parce qu'une petite souris est dérangée par une huître que nous on va l'être forcément et la preuve c'est que même on mangeait de ces huîtres devant la presse et devant les photographes pour montrer qu'il n'y avait aucun danger j'ai du mal à imaginer une souris manger une huître si tu connais c'est la mienne qu'est-ce qu'elle se tape trois douzaines l'autre jour j'imagine pas une souris c'est parce que vous êtes plus près des rillettes de Sartre que de huître clos elle est pas mal bravo mais la réponse est la réponse est qu'on les oblige à manger Natacha alors là Libération fait deux pages aujourd'hui sur la jeune autrichienne qui a été kidnappée et retenue 8 ans qui s'est échappée le 23 août dernier et qui n'est toujours pas apparue publiquement et qui refuse toujours de voir ses parents voilà et ce qu'on fait alors maintenant tous les journaux font ça c'est grâce à un logiciel de vieillissement c'est qu'on fait à partir de la photo d'elle à l'âge de 10 ans on fait un portrait d'elle grâce à l'informatique qui paraît-il serait étonnamment ressemblant selon son père ce fait divers qui me fascine à un point que vous pouvez imaginer parce que je trouve qu'il y a tout là-dedans me fait penser qu'on va avoir des surprises c'est-à-dire ? je suis persuadé qu'on aura des surprises le type connaissait les parents elle veut pas revoir les parents les parents sont séparés ils ne se sont pas revus à l'occasion de la libération ou de la fuite de leur fille je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va gâcher le mystère derrière ce mystère il doit y avoir quelque chose de bien réel je ne sais pas encore quoi il y a quelque chose de bien réel Christine O'Krent non ce qui est réel c'est que cette fille a été séquestrée Elisabeth Tessier va se reposer un instant et puis et puis vous allez nous dire des choses sérieuses sérieuses hélas non ce que j'ai pu lire c'est qu'elle ne voit qu'une psychologue que la police autrichienne a mise en contact avec elle et qu'elle a un langage un vocabulaire d'une fille qui n'a pas du tout été privée d'éducation qu'elle est forte intelligente même plutôt mieux que d'autres ce qui quand même devrait donner des indications oui parce qu'elle dit au moins pendant dix ans j'ai pas vu Starak enfin toutes ces conneries les candidats à la présidentielle vont pas tarder à dire cachot pour tout le monde voilà elle les a pas vues mais quand elle sort la première chose qu'elle dit c'est Starak tu parles c'est super ce qui est troublant ce qui est troublant c'est qu'il semblait le ravisseur semblait vouloir la faire revenir à la vie à la vie réelle tout doucement et la faire passer pour sa compagne je suis sûr qu'il venait parce que des voisins l'ont vu dans le jardin des voisins l'ont vu dans la maison dans des grandes surfaces et à ce moment là elle aurait pu se précipiter vers quelqu'un et dire de libérer moi c'est ce qui a fait d'un seul coup elle s'est libéré c'est ça moi qui me surprend pourquoi ce jour là elle a décidé de s'enfuir parce qu'elle avait dû se disputer pour une connerie comme on se dispute dans les couples c'était un vrai couple ces gens là bon alors ce qu'il a fait monstrueux peut-être qu'il en a abusé d'elle quand elle avait 8 ans ou 10 ans ce qui est au-delà de toute horreur cela dit l'amour qu'elle lui portait était bien réel la littérature nous a montré d'autres exemples de ce genre de choses et même la réalité et qui sont des choses monstrueuses mais qui arrivent mais là je suis sûr que c'est devenu un couple qu'il était plutôt gentil avec elle qu'elle raconte comment ils faisaient le ménage ensemble après ça ils se faisaient à bouffer après ça ils lui faisaient faire des études ils lui faisaient lire des trucs et puis ils ont dû sortir ensemble plusieurs fois et elle grimait et puis un jour il a dû avoir un mot désagréable et puis elle est partie c'est comme ça que ça s'est passé je suis sûr et en plus de ça il y a une chose extraordinaire et qui rendrait presque marxiste je vais vous expliquer quoi c'est que cette histoire n'est pas aussi sordide que les autres histoires comme celles qui sont passées en Belgique qui sont horribles pourquoi ? parce que le type s'est suicidé non 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 parce que c'est un type qui avait de l'argent si ça avait été dans un truc sordide et affreux et horrible on aurait retrouvé on aurait retrouvé dans une ambiance atroce cette petite avec un mur plein de salpêtres et tout là elle avait une jolie chambre elle avait un joli trou c'est un truc de riche parce que vous n'avez pas vu la chambre des enfants chez Pierre Pierre on ne peut pas vous laisser dire ça et alors il y a une chose qui fausse totalement votre raisonnement c'est qu'actuellement la gamine elle a quel âge ? 18 ans elle a 18 ans actuellement elle est adulte elle est majeure mais reportons-nous au moment où elle a été enlevée c'est une horreur mais voilà et ça ne doit pas et le fait qu'elle soit une horreur absolue je le dis ce type là s'il n'était pas mort il devrait être condamné à la plus lourde peine que la loi prévoit cela dit il reste une réalité que cette fille dit je porte son oeil je l'aimais et qu'on non elle n'a pas dit ça tout à fait et qu'on voit et qu'on voit on a connu la littérature nous a montré des tas d'amour dans des conditions de dépendance vous et moi par exemple Pierre oui mon amour le fait que ça ne se soit pas passé dans le sordide des conditions matérielles fait que les gens pardonnent beaucoup plus à ce type là dernier mot là dessus Philippe et ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il l'a peut-être en fait c'est que le type était peut-être un islamiste fondamentaliste parce que vous avez vu quand elle est sortie accompagnée de la police elle portait un tchador complet le premier cahier de texte pour parents divorcés c'était la rentrée des classes aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu ça dans le parisien mais ça s'appelle le mémo carnet et ça débarque pour la première fois dans les rayons c'est un agenda qui permet à des ex parents enfin à des ex-couples de mieux communiquer à propos de leurs enfants qui vont à l'école donc vous avez une page pour le papa une page pour le maman de l'autre côté comme ça ils s'écrivent vous savez on s'envoie les enfants à garde bon descends il y a papa qui t'attend en bas de la rentrée c'est très bien et ça n'existait pas le premier cahier de texte pour parents divorcés je te rends compte pour les enfants quel drame déjà le cahier de texte je vais le montrer à maman parce qu'aujourd'hui elle est de bonne humeur je le montrerai à papa là chacun t'a double contrôle et il y a deux et deux signatures à imiter parce que c'est quand même ça souvent fait carnet et un truc de plus à porter dans le cartable en plus c'est vrai ah oui cahier de texte de mon père cahier de texte de ma mère et tu t'étonnes après que t'aille vivre seul avec un mec qui a une BMW rouge même si les portes sont fermées t'es mieux quand même qu'à la maison on est mieux partout qu'à la maison un avion aux pneus lisses immobilisé à Brest c'était pendant le week-end la compagnie suédoise Viking une compagnie à Bakou transportait des touristes en Grèce je pense à Bakou mais j'espère que le prix n'était pas très haut quand même à Bakou l'avion a été immobilisé près de 10h samedi à l'aéroport de Brest sur intervention de l'aviation civile et évidemment ce qui est amusant et pas amusant en même temps c'est que les voyageurs protestent mais il vaut mieux quand même qu'ils soient immobilisés plutôt que et d'avoir des pneus lisses et bien oui avec un j'ai ce qui vous fait rire les avions avec des pneus lisses c'est moins grave que des voitures en montagne quand même avec des pneus lisses l'avion oui c'est comme une voiture avec une aile abîmée voilà si j'avais eu si j'avais eu ta verve j'aurais dit ah tiens parlons un mot et ça va intéresser Christine O'Krent de politique étrangère parlons de Tony Blair qui était en vacances dans la villa du chanteur Cliff Richard je sais pas si vous étiez au courant de ça mais oui cher Christine et là il est rentré de vacances tout ragaillardi nous dit le correspondant du Parisien par exemple pour l'Angleterre et qui dit qu'il a annoncé quelque chose d'assez étonnant il préconise que les associaux les enfants associaux soient pris en charge dès leur plus jeune âge et même il va plus loin que Sarkozy avant leur naissance dit-il avant leur naissance avant leur naissance il dit Tony Blair nous savons qu'il y a des enfants qui vont grandir dans des familles complètement pathogènes et devenir des menaces pour la société et pour eux-mêmes il faut intervenir en aidant les futurs parents avant même la naissance de ces enfants évidemment en les congelant par exemple et d'ailleurs il paraît que ces deux petits salauds en Corée c'est deux petits délinquants en puissance qu'on a congelés c'est peut-être très bien c'est deux petits salauds tu ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire ils avaient une criminalité potentielle énorme je les préfère dans le congélateur que d'aller piquer le sac des vieilles dans les rues je vous signale que ce n'est pas du tout ce que dit Blair ce que dit Blair c'est qu'il faut traiter les jeunes avant qu'ils ne fassent des enfants c'est ça qu'il veut dire congeler les parents pas tout à fait la même chose bah écoutez en tout cas on aura des choses encore à dire avec toutes ces nouvelles idées qui circulent dans la vie politique non seulement française mais internationale comme quoi on se retrouvera demain à 16h30